Et nous accueillons Jean-François sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Jean-François. Bonjour Olivier. Vous avez 61 ans et si vous témoignez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 3 ans, vous avez pris conscience que vous aviez subi des agressions sexuelles à l'âge de 12 ans par un prêtre stéphanois. Sauf qu'avant cela, il y a eu des dizaines d'années de stress post-traumatique qui vous ont fait oublier ce que vous aviez subi. Vous sentiez comment ? C'était comme un mal-être inexplicable ? Oui, c'est ça. C'est un mal-être que je traînais sans pouvoir mettre de cause, de non dessus. À la naissance de mes 4 enfants, j'ai fait de grosses dépressions. Je ne savais pas pourquoi, parce que c'était un moment joyeux. Et en fait, j'ai compris avec mon psy, Rémi, que je mettais au monde un possible abusable. C'est là que vous avez pris conscience de ce qui s'était passé ? Comment a eu lieu cette prise de conscience ? C'est vrai que la notion d'abus... J'avais l'intime conviction depuis des années que j'avais été abusé comme un enfant. Mais je n'arrivais pas à tirer les liens, à retrouver... Il y a 4 ans, mon psy a noté sur son ordinateur que je signalais que j'avais l'intime conviction d'avoir subi des abus par un adulte, mais que je ne pouvais pas mettre un nom sur la personne. Ce qui s'est passé, c'est que, nous ne courant pas à l'abscès, c'est allé de mal en pie. J'ai tenté de disparaître, enfin de mettre fin à mes jours. J'ai passé un an et demi dans les urgences et hôpitaux psychiatriques. J'ai subi 19 séances de sismothérapie, 19 séances d'électrochoc. C'est terrible, on vous endort, on vous met des électrodes sur la tête et on envoie de l'électricité jusqu'à pourroquer une crise épilepsie.